Assalamu alaikum, Je vous remercie, je vous remercie, le conseil des ministres, parce que c'est le Président Basiri Diomaï Fay, ce qui est un projet qui s'est créé. Il y a beaucoup de communication du Sud quotidien, et il s'est dit qu'il s'agit d'adjouk d'être à l'avenir. Il y a beaucoup de soucis, il y a beaucoup de soucis, et qui vivent à l'avenir. La internationale, qui n'est pas pour cela tout a été pour cela, on ne retrouve pas à l'avenir de ce peuple, pour réparer l'événement. Le président Danke, le sonore du conseil de la République, dans le conseil des ministres, l'initratier du soleil qui a choisi le soleil Tout le monde s'est passé par des programmes qui se font fait et le programme qui sont également à la fin. Cela coûte vraiment plus d'argent pour les enfants, antérieurs et les enfants créés par des gens. Cela concerne les recrutés et parmi les personnes qui portent de l'Empereur. Il y a eu une bonne manière il y a eu tous les jours d'avoir l'argent. Il y a eu un grand malin, il reste dans le monde. L'être est une douleur sur notre loupage dans notre niveau, tout le monde se fera du tout et que le monde sera d'en rev爽ver. J'ai jamais parlé, je ne vais pas savoir plus qu'ils ont vécu. Il n'y a pas de mal. Il ne veut pas vraiment bien que les écoliers de l'école privée. Il a changé d'un seul rôle à son grand. Il en a dit que le président Basirou Dioma Efei était en premier ministre, et que le ministre de l'Otta 24 a été décédée par le ministre du Monde. Il a été décédé par le ministre de l'Otta. Il a été décédé par le ministre de l'Otta. Il a été décédé par le ministre de l'Otta. En ce qui vient que les gens se font envers la loi, que les gens se font envers les châtes qui versent la guerre. Ils ont travaillé très bien. Ils sont tous les pays à venir aux Français. Ils se font envers leur évoluement. Parce qu'ils se font envers les conseils de la ministre parce qu'ils ont été organisés à cette raison de l'exemple. Ils ont été repris aux villes de leur direction. C'est tout à l'heure qu'ils ont travaillé dans ce régime, ils ont été décédés à elle. Ils ont été décédés à la mère Fatou Diagne, le père de la mère Adama Diallo et la mère de la mère Bassiri Diomay, qui sont très pauvres. Le secrétaire général de Pape Thoubi Gaye a été évoquée à Amsa Toussa Oucidibé et Fatou Ndiaye Blondin qui a été évoquée par le régime de la baisse. Rougi Sow, Juste Saint-Corea, Alouine Gaye, Matarsène, Jean-Michel et Ndame Serre Farré-Tépartie-Pasif ont été évoqués par le Conseil des ministres. Le secours du Sud-Cotidien, Ousmane Sonko, le premier ministre, a été évoquée par la déclaration de la politique générale. Nous avons beaucoup de déclarations de la politique générale. Il y a beaucoup de déclarations de la politique générale. Il y a beaucoup de déclarations de l'Assemblée Nationale qui a été évoquées par le député qui a été évoquée par Stéphes de Guy-Marie Sagnat. La commission de l'Assemblée Nationale a été évoquée par l'Assemblée Nationale. Le secours de la République a été évoquée par les députés des entreprises de presse. Les touristes étaient évoquées par ce qui s'est évoquée par le député par l'Assemblée Nationale au Côte d'Espagne-Biz, et les allaits d'oeuvre ne sont rien ouverte et leurs évoquées par les déclarations. La Fonte de la République a été évoquée par l'entreprise de presse de Parlement et de l'Union d'O. L'Aprimé, c'est le scandale de la République a été évoquée par l'Aprimé. nous avons découvert que nous avons tout le monde et nous revenons au FMI. Nous sommes tous sur le FMI, nous avons tout le monde contre l'entreprise de la presse qui en est pas de dégestion. Nous avons tous les premiers morts en châtes en ce qui est le mot. Nous sommes tous les membres de ton travail au FMI puisqu'on ne voit pas l'argent. Nous avons tous les membres du Japon pendant que vous aviez tout le monde et leurs États-Unis. On a tout le monde, moi, en fait, des membres de leurs membres pour les étudiants, nous avons pris la//es de pourficient tout le monde et poursuivre notre travail. Nous sommes tous sur le FMI pour la recherche et notre entreprise de la presse. Il s'agit de son premier auprès des 3 milliards de millions sur le quotidien. Et il s'agit de son premier auprès de ceux qui ont travaillé sur le pays. Les 4 milliards de dollars ont été élevés par le pays. Ils ont fait 2 milliards d'euros. Et ils ont eu un milliard de milliards du pays en CFA. Le quotidien, l'invite, auprès de certains, il s'agit d'annuler les 1 milliards de dollars. Et l'invite des 1 milliards de dollars. Ils ont eu un nouveau auprès des 1 milliards de dollars. L'invite des 1.8 milliards de dollars sur le pays, c'est le plus dur de 7 milliards du pays. Et l'invite de l'instant, les 1.9 millions sur le pays en 2021, Le majeur était donc bien conçue des premières Mehri milliard et que besoin de l'argent pour boulainter. Mais il a essayé de le travail. Et Girono et Mbène, l'équipe du ministre de la Côte d'Etat a révélé que c'était un espèce de vie en tant qu'honneur et que ce soit le type-là et que eux tous les plus grands похож. Les pays pour chaque fois, c'est un espèce d'ordre et que ces pays pour les plus grands amateurs est-ils indiquent ce qu'ils ont fait ou auprès de chez eux plus? En fait, je pense que les pays qui font une personne sur ce pays n'est même pas. Les sections de recherche ont été bien écoutés. On a des décisions qui ont été décédés par les gens qui ont été décédés par le débat. Car aujourd'hui, ils ont été décédés à 11 heures d'été. Et les gens ont été décédés par Thérèse Fay. C'est qu'il s'agit d'une écrivain, qui a été créée par les animateurs de Fajri. Il s'agit d'en parler de Thérèse Fay. Il s'agit d'être décédés par Amine Baud. Il s'agit d'une écrivain qui a été décédé par les écrivains. Alessane Fall, ce qui se passe, a l'impression que le procureur était de prendre des cadres de l'écart. Il avait souvent un magistrat qui avait des cadres sur les magistrats. Cette décision de la sénégalisation doit apporter des cadres sur les cadres de l'État de Sade, et pour démener à l'évolution de l'écart de Sénégal et RDC, sans que les cadres ne se trouvent pas seulement. Pour dire qu'il y a des cadres, l'honneur de les cadres de l'État était même pour de gérer les cadres de l'État. Il y a des cadres d'une affaire des cadres de l'État, qui devait gérer le RDC pour le soutenir. C'est le soleil, c'est l'éliminatoire Coupe du Monde, Coupe du Monde, c'est l'année de 2026. Le général Saadio a été éliminé par la Coupe du Monde, qui a été éliminé par la Coupe du Monde. Cependant, elle a été éliminé par la Coupe du Monde qui a été créée à l'Atte 8.25 et fruitée en 2022. Je ne sais pas, c'est que la Coupe du Monde est éliminé par la Coupe du Monde qui a été éliminé par l'Atte 9.25 soir. Bonjour, une politique éducative basée sur le renouveau et le repositionnement stratégique de l'école dans les valeurs et ambitions de notre société avec des enseignements adaptés aux réalités nationales et prenant en compte les langues nationales ainsi que l'introduction de l'anglais dans le cycle élémentaire. C'est entre autres la volonté exprimée du président de la République Bassirou Diomaï Fay pour un projet de transformation systémique du Sénégal. Diomaï livre tout simplement une clé du projet d'après le confrère de chef de l'État à relever la place à l'école dans le projet de transformation systémique du Sénégal. Et le soleil se propose de nous livrer les axes de la nouvelle école prônée par le président Bassirou Diomaï Fay avec notamment la restructuration du programme paquet, la prise en compte des langues nationales, la généralisation de l'enseignement de l'anglais dès l'élémentaire. Le confrère n'oublie pas également le développement du numérique à l'école et la digitalisation intégrale du système éducatif. Sans oublier la planification sur cinq ans des recrutements d'enseignants dans toutes les matières et l'éradication des abris provisoires. Ce qui pousse Rémy Quotidien à dire que Bassirou Diomaï Fay révise et corrige le système éducatif et passe au peigne fin les programmes scolaires, les écoles privées et l'intégration des darats. Bassirou Diomaï Fay joue le match des sports selon 24 heures. Il a indiqué la nécessité de redéfinir le cadre juridique global des sports au Sénégal et à ce titre, il a invité le ministère en charge du sport à évaluer 40 ans après son entrée en vigueur la loi du 23 mars 1984 portant charte du sport. Il a également invité le ministre de la jeunesse, des sports et de la culture à rénover le système de fonctionnement et de coordination des activités de vacances, comprenez les Neuétans, en cohérence avec la politique de promotion d'une citoyenneté active et constructive. Restons avec le conseil des ministres avec cette fois-ci les défenestrations de responsables de l'ancien régime. La purge continue, informe l'as. Yaï Fatou Diagne, Pape Dembobiteï, Adame Diallo, Bahre Ndiaye ont été sabrés par Diomaï alors que Sambou Biagi remplace Bahre Ndiaye qui n'a pas été sauvé par son adhésion à Pastèf. Toujours d'après le confrère, Pape Dembobiteï a été remplacé par son secrétaire général Amsa Toussaou Sidibe et Fatou Diaye Blondin sont récompensés. Et le confrère de relever la part du lion de Pastèf avec les nominations, entre autres, de Rouguissou, Justin Correa, Alioun Gueye, Matarsen, Jean-Michel Indame Senn. Retenez avec la presse parvue ce jour, notamment au Sud-Cotédien, que la déclaration de politique générale tant attendue du premier ministre Ousmane Sonko se fera bientôt. S'exprimant hier mercredi en réunion du conseil des ministres, Ousmane Sonko a fait part des préparatifs de cet exercice devant l'Assemblée nationale. Exercice prévu au cours des prochaines semaines. Ressons avec l'Assemblée nationale car c'est une bombe que le député et activiste de Pastèf vient de donner. Guy Marissagna relève dans les colonnes de l'As que la commission ad hoc en charge des chantiers du littoral s'est réunie pour la première fois. Toutefois, il a dénoncé l'absence de l'Assemblée. Il accuse le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mamdjoub, d'avoir évoqué un prétexte fallacieux pour que l'institution ne soit pas représentée, dont la commission ad hoc place à présent à la pression du fisc avec l'As qui renseigne que le conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal s'est réuni hier pour se pencher sur le fisc et le blocage des comptes bancaires d'entreprises de presse. Au terme de la rencontre, les acteurs ont plaidé pour une main levée sur ces comptes. Et selon le président de la structure, Mamoudou Ibrakan, des entreprises de presse, sinon la quasi-totalité, ont reçu des notifications du service des impôts. Il est d'avis que la procédure est en mode fast-track et appelle les nouvelles autorités à plus de compréhension. La presse se concerte pour desserrer les taux d'après. L'As, impossible de payer avec le fisc aux trousses des entreprises de presse, indique depuis le jour. Cette presse taxée de non-payeurs, le SEDEPS dirigé par Mamoudou Ibrakan, est prêt à rencontrer le chef de l'État. Le SEDEPS veut tout simplement des réformes relativement au redressement fiscal des entreprises, renseigne le quotidien. Ressons avec le confrère qui s'intéresse aux eurobonds de 450 milliards de francs CFA, notamment les failles d'une opération. Le taux d'intérêt est de 7,75% pour 7 ans, alors qu'en 2021, le Sénégal avait emprunté 500 milliards de francs CFA à 5,3% pour 16 ans. Le quotidien de signaler qu'une partie de l'emprunt va servir à payer l'encours de la dette. Escroquerie foncière présumée, Adam Feil, le frère de Mariem Feissal, l'épouse de l'ancien président de la République, Makissal, est en garde à vue. Il a été auditionné hier par des pandores de la section de recherche, restant dans les couloirs de la justice, avec l'AS, qui renseigne que l'ancienne ministre et maire de Diarrère, Thérèse Feil, a porté plainte contre Chère Barendiaï. L'animateur à Walfadjiri est convoqué à la division des investigations criminelles aujourd'hui à 11h. Il avait accusé Thérèse Feil de s'être enrichie dans des conditions douteuses au moment où Al-Sanfal, du parti PASTEF, bénéficie d'un deuxième retour de parquet. Il a été interpellé pour outrage à magistrat. Sénégal-RD Congo à 19h, cette rencontre intéresse la presse parue ce jour. Les trois points et rien d'autre indiquent Stade Le Coutidien du Sport, qui renseigne qu'en l'absence du général Sayo, qu'il y a le lien Naïzossar pour porter les lions, et de revenir sur le face-à-face Sénégal-RDC, car avec 11 matchs, aucune défaite des lions n'a été enregistrée depuis 55 ans. Face aux léopards, les lions sont entre rachats et leadership à conforter, d'après Boussby Le Jour. Les léopards sont en ligne de mire avant la Mauritanie, selon le soleil. Alors que pour Sud Coutidien, les lions sont face au défi des léopards. Il a presse paru ce jour de donner la parole au sélectionneur national Al-Iousissé. Il déclare, pour se qualifier à la Coupe du Monde, il faut battre la RDC Congo chez nous. C'est tout, à vos journaux, et très bonne lecture, et très bonne...